6 citations. Thème. Imitation. 1. On ne ressemble pas à ceux qu'on admire en imitant leurs œuvres. André Malraux. Cette citation d'André Malraux signifie que pour devenir quelqu'un de remarquable, il ne suffit pas de simplement copier les actions ou les œuvres des personnes que l'on admire. Il est important de comprendre et d'incorporer les valeurs, les idées et les motivations qui ont guidé ces personnes dans leur réalisation. En d'autres termes, il s'agit de s'inspirer de ce qui se cache derrière les actions plutôt que de simplement reproduire ce qui est visible à la surface. 2. Il ne faut pas imiter ce qu'on veut créer. George Braque. Cette citation de George Braque, « Il ne faut pas imiter ce qu'on veut créer », signifie qu'il est important de ne pas copier ou reproduire exactement ce qui existe déjà lorsque l'on cherche à créer quelque chose de nouveau. Pour être créatif et original, il est essentiel de trouver sa propre voix, ses propres idées et son propre style, plutôt que de simplement reproduire ce qui a déjà été fait par d'autres. En d'autres termes, pour être un véritable créateur, il est nécessaire d'innover, d'expérimenter et de développer sa propre vision artistique ou créative, sans se contenter de suivre les chemins déjà tracés par les autres. 3. Plus on lit, moins on imite. La citation de Jules Renard, « Plus on lit, moins on imite », signifie que plus on lit de différents auteurs et styles littéraires, moins on a tendance à imiter le style d'un seul écrivain. En lisant diverses œuvres, on s'ouvre à de nouvelles influences et notre propre style d'écriture se développe, plutôt que de simplement copier le style d'un seul auteur. Cela encourage la créativité et la diversité dans l'écriture. 4. L'instinct d'imitation et l'absence de courage gouvernent les sociétés comme les foules. Marcel Proust Cette citation de Marcel Proust signifie que dans les sociétés et les foules, il y a souvent une tendance à suivre les autres par imitation plutôt que d'agir avec courage et originalité. Proust suggère que l'instinct d'imiter les autres et la peur de se démarquer sont des forces puissantes qui influencent le comportement des individus au sein de la société. Selon lui, ces tendances peuvent exercer un contrôle sur la manière dont les sociétés fonctionnent et sur les actions des individus qui les composent. 5. N'imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo signifie qu'il est important d'être authentique et original. En disant, n'imitez rien ni personne, il encourage à ne pas copier aveuglément les autres, mais plutôt à trouver sa propre voix et à exprimer sa propre personnalité. L'image du lion qui copie un lion et devient un singe souligne le fait que celui qui imite sans réfléchir perd son identité et sa dignité. Il est donc préférable de rester fidèle à soi-même et de cultiver sa propre singularité plutôt que de suivre les autres de manière servile. 6. Dessine, peint, imite surtout, fuse de la nature morte. Toute chose imitée de la nature est une œuvre, et cette imitation mène à l'art. Jean-Auguste Dominique Ingres Cette citation de Jean-Auguste Dominique Ingres met en avant l'importance de l'imitation de la nature dans l'art. Ingres encourage ici les artistes à dessiner, peindre et imiter la nature, même s'il s'agit de nature morte, car toute chose imitée de la nature peut être considérée comme une œuvre d'art. Selon lui, cette imitation est essentielle pour progresser dans l'art. En reproduisant la nature avec précision et talent, les artistes peuvent créer des œuvres qui reflètent la beauté et l'harmonie de la nature elle-même. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !